bonsoir tout le monde bienvenue à montréal ce soir je suis avec PJ qui est derrière moi on va se promener un peu à montréal pour vous faire découvrir des attraits hivernal puis pendant toute la soirée on va pratiquer quelques techniques et on va tester du matériel aussi pour pouvoir obtenir des shots super stable fait que j'ai mon zion crane PJ aussi a son crane puis vers la fin de la vidéo je vais vous montrer cinq techniques pour obtenir des shots super stable sans gimbal c'est parti j'ai jamais vu ça un écrime blanc comme ça qui est dans l'arbre ça doit faire après cinq minutes qu'on court après pour vous montrer à quel point c'est facile faire des hyperlaps avec le gh5 et le zion crane je suis capable de vloguer puis faire le hyperlaps en même temps donc là ça fait environ 100 photos que je prends je vais vous montrer le résultat à l'instant de qu'est ce que ça va donner et aïe 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 on est toujours sur scène catherine en ce moment puis les images comment vous a trouvez ces images écrivez moi ça dans les commentaires en tout cas moi je suis jeté à terre par la qualité du gh5 puis du gimbal sérieusement les hyperlaps ce qu'on peut faire là donc avec le gimbal il y a trois modes il y a le mode fixe où est-ce que peu importe qu'est ce qu'on fait la caméra va rester toujours pointée verticalement puis horizontalement au même endroit il y a le mode qui garde seulement l'horizon fixe fait que si on tourne gauche droite la caméra va suivre puis il y a le mode follow où est-ce que peu importe qu'est-ce que tu fais si tu montres vers le haut vers le bas ça va suivre tes mouvements ça va juste les ralentir et les rendre vraiment smooth donc là je vais vous montrer comment faire un hyperlaps avec le gimbal et la caméra un hyperlaps c'est juste un mot fancy pour dire un moving time lapse donc c'est prendre une image à toutes les secondes en marchant pour faire une vidéo il faut s'assurer que le gimbal soit en mode lock donc il garde l'horizon vertical et horizontalement fixe donc ce qui se passe c'est que j'ai mis le focus sur le sapin qui est devant moi j'ai mis l'intervalle à 2 j'ai ajusté tous mes settings en manuel puis là tout ce que je fais c'est marcher puis là comme vous voyez peu importe si je tourne ma main la caméra reste super stable puis je vous montre à quoi ça ressemble c'est parti c'est parti Bref, là on va aller manger, on a faim pis il fait assez froid, on s'est rendu compte que les gants à PJ, c'est pas le meilleur achat. Qu'est-ce que tu penses avec les gants? Honnêtement, c'est cool, mais c'est très froid pareil. Fait que non, honnêtement, si vous voulez filmer pendant l'hiver, acheter des gants comme ceux à Ben, parce qu'en plus ils sont tactiles. Je sais pas si t'as froid Ben, mais... Non, moi j'ai pas froid pantoute! On est toujours sur la rue Sainte-Catherine, on a terminé de manger, pis là on va serrer le gimbal, pis c'est le temps que je vous montre mes cinq trucs pour avoir des images presque aussi stables qu'avec le gimbal, sans aucun stabilisateur. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est un endroit, c'est en face du musée d'art contemporain. Regardez derrière moi comment c'est fou! Bon, pendant qu'on est autour d'un feu, c'est le moment que je vous parle de mes 5 trucs pour avoir une image plus stable, toujours sans utiliser de Gimbal ou de trucs dispendieux. La première technique pour avoir des images vraiment cinématiques, c'est d'avoir 3 points de contact. Ça veut dire que vous avez déjà 2 points de contact avec vos mains sur la caméra, puis là vous allez trouver un 3ème point de contact, soit en rapprochant la caméra de votre corps, ou en accotant sur votre face. Je suis toujours sur la place des arts, et là il y a un magnifique marché de Noël, et ça c'est un autre endroit où je vais parler de mon deuxième truc pour avoir des images stables, et c'est d'utiliser une sangle, donc une sangle comme la Peak Design que j'ai ici en ce moment. Donc presque toutes les caméras sont fournies avec une, c'est juste que celle-là est vraiment next level, elle est super cool. L'idée c'est de la tendre autour de son cou comme ça, pour avoir son 3ème point de contact. Et ensuite on utilise notre corps pour bouger, pour faire le mouvement. Donc là on a vraiment un bon appui en arrière du coup. Le quatrième truc pour avoir des images plus stables, c'est d'activer la stabilisation dans votre caméra. La plupart des caméras, même la nouvelle GoPro, vous avez la stabilisation qui est intégrée dans la caméra ou dans la lentille. Faites juste activer ça, parfois ça va cropper un peu dans l'image, donc ça va être plus serré comme image, mais au moins votre image va être super stable. Et la dernière technique, c'est d'utiliser plus d'images par seconde pour faire des ralentis. Donc si vous avez exemple 60 images par seconde, ou même 120 images par seconde, maintenant les iPhones font jusqu'à 240 images par seconde, puis lorsque vous allez arriver au programme de montage, faites juste ralentir ça pour le mettre en 24 images par seconde. Bon ben c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur le thumbs up comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501